Le pelvis occupe la partie la plus caudale du tronc, c'est un entonnoir osseux et musculaire qui va contenir les réservoirs du système digestif, de l'appareil urogénital. C'est également dans cette enceinte que va se développer chez la femme l'utérus lors de la grossesse. Le pelvis est une structure osseuse et cartilagineuse qui est inextensible. C'est la partie la plus étroite du tronc, celle qui va contenir les réservoirs de l'urine et des matières fécales, c'est-à-dire la vessie, ventralement, et le rectum dorsalement. Et entre ces réservoirs prendra place l'appareil génital, c'est-à-dire l'utérus chez la femme et les voies spermatiques chez l'homme. Voici une coupe frontale, très schématique, de la cavité abdominale et du pelvis. On désigne tout d'abord l'os coxale avec sa forme évasée crânialement et sa forme cylindrique en dessous. C'est dans cet entonnoir osseux que prendra place le pelvis. Il sera délimité caudalement par le plancher du périnée. Et le périnée débute donc en dessous de ce plancher. Le pelvis est séparé à mi-hauteur par le repère de la ligne archée, qu'on appelle également le détroit supérieur du bassin. Cette ligne archée correspond à la ligne de rupture entre la forme évasée de l'os coxale et sa forme cylindrique. L'entonnoir osseux est prolongé caudalement par le plancher pelvien musculaire. C'est lui qui, en s'attachant d'une part à l'enceinte osseuse, d'autre part à l'appareil sphinctérien, va donc constituer la partie la plus déclive de cet entonnoir. Au centre de l'entonnoir prendront place les viscères du pelvis. Ici, par exemple, le rectum. Nous traçons maintenant cette ligne verte qui correspond au feuillet pariétal du péritoine qui viendra se réfléchir sur le viscère pour former du péritoine viscéral. A l'intérieur de cette ligne, on figure ainsi la cavité péritonéale. En dessous de la ligne de réflexion du péritoine, au-dessus du plancher pelvien, il existe un espace dit pelvis sous-péritonéale dans lequel nous décrirons des nerfs des vaisseaux du pelvis. En dessous du plancher pelvien, mais au-dessus du plancher périnéal, dans cet espace triangulaire fermé latéralement par l'ischion, il existe une fosse dite ischiorectale qui sera essentiellement occupée par un tissu graisseux. Cette fosse sera placée sur les côtés des appareils sphinctériens des viscères. La partie la plus caudale de la structure osseuse du bassin va varier dans sa forme en fonction du sexe. C'est ce que nous allons montrer dans les diapositives suivantes. Déjà sur ce premier schéma, nous pouvons insister sur la forme de l'angle sous-pubien. Cet angle sera fermé chez l'homme, environ 60 degrés, et beaucoup plus ouvert sur le bassin féminin, d'environ 90 degrés. C'est sous cet angle que la tête fétale, lors de l'accouchement, viendra s'appuyer, et cela explique donc cette différence d'angle d'un sexe à l'autre. Cette diapositive va nous permettre d'introduire des notions de biométrie sur le bassin osseux. Ces notions vous permettront de comprendre les bases de la mécanique de l'accouchement, et nous allons commencer par représenter une vue en haut à gauche qui est une coupe sagitale passant par le plan médian. Nous observons la partie droite du pelvis et au sein de l'enceinte osseuse, nous traçons cette surface cerclée de rouge qui correspond au contour de la tête fétale. Il y a deux diamètres à retenir dans cette surface. Le petit diamètre correspond au diamètre bipariétal, entre les deux os pariétaux de la tête fétale. Ce diamètre est presque constant, il est de 9,5 cm. Le grand diamètre, ou fronto-occipital, est lui aussi pratiquement constant, il est de 12,5 cm. Il va falloir garder à l'esprit ces dimensions pour comprendre ensuite, en fonction des dimensions du pelvis, quel sera le cheminement de la tête fétale lors de l'accouchement. Avant cela, nous allons placer quelques repères osseux essentiels au sein du bassin. Tout d'abord le promontoire, qui est le bord supérieur de la pièce sacrée numéro 1, juste en dessous du disque L5-S1. On le retrouve sur cette vue supérieure du bassin à droite. Ici, nous avons choisi un bassin masculin en haut, et en dessous, la forme d'un bassin féminin. Nous traçons maintenant la ligne archée de Lilion, en partant du promontoire en arrière jusqu'à la symphyse pubienne en avant. Cette ligne archée sur le schéma de gauche partage en deux l'os coxal, et le plan délimité par cette ligne archée fait un angle de 60 degrés par rapport à l'horizontale. Cette ligne archée forme le détroit supérieur du bassin. Entre le promontoire et la symphyse pubienne, il y a environ 11 cm. Juste assez pour permettre le passage du diamètre bipariétal de la tête fétale, mais pas assez pour permettre le passage du diamètre fronto-occipital. C'est pour cette raison que sur le troisième schéma, en bas à droite, c'est celui d'un bassin féminin, on présente l'engagement de la tête fétale dans deux positions possibles, à gauche et à droite, de façon oblique, afin de contourner l'étroitesse de ce détroit supérieur. Ce détroit, c'est donc l'ouverture du bassin sur la cavité abdominale. Il y a maintenant un diamètre transverse qui, chez la femme, mesure environ 13,5 cm, qui est donc, lui, bien suffisant pour permettre l'engagement de la tête fétale à travers l'ouverture du bassin, c'est-à-dire à travers le détroit supérieur, soit à gauche, soit à droite. Une fois que la tête fétale sera engagée à travers ce détroit supérieur, elle viendra se placer dans la concavité du sacrum, comme le montre le dessin en haut à gauche. Il restera ensuite à franchir l'extrémité inférieure du bassin, ce qu'on appelle le détroit inférieur, qui, à la différence du détroit supérieur, est un espace extensible. Ce détroit inférieur n'a pas de limite marquée, continue, à sa périphérie. Il faut imaginer qu'il est délimité en arrière par la pointe du coccyx, de chaque côté par la tuberosité des deux ischions, et en avant par le bord inférieur de la symphyse pubienne. Ce détroit inférieur est en quelque sorte un losange, et la distance entre la pointe du coccyx et la partie inférieure de la symphyse pubienne ne dépasse pas 9 cm normalement. En fin de grossesse, lorsque les tissus féminins ont été imprégnés d'hormones, ils permettent une laxité importante, et lorsque la tête fétale vient appuyer dans la concavité sacrée, elle va pouvoir faire basculer vers l'arrière et le haut l'ensemble des pièces sacrées. Elles vont pouvoir pivoter sur un axe qui passe par le disque L5-S1, comme le montre le schéma de gauche. Et l'ensemble du bassin pourra être déporté vers l'arrière pour atteindre la position marquée en pointillé rouge. On aura alors, lorsque la tête se redressera dans le plan sagittal, la possibilité de faire passer un volume qui mesure 12,5 cm de diamètre. Nous allons maintenant rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire dans l'étude des parois pelviennes destinées à la mise en place des viscères du pelvis. Et nous allons donc, d'un schéma à l'autre, construire l'enceinte en partant de structures osseuses et en les recouvrant de structures ligamentaires, musculaires, puis aponévrotiques. Nous commençons ici par mettre en place cette vue qui est une coupe sagittale passant par le plan médian en observant la partie droite de la coupe. En plus des structures osseuses, de l'os coxal et du rachis, nous rajoutons les structures ligamentaires qui vont fermer la grande ouverture qui reste en arrière de l'ischion et sur les faces latérales du sacrum. Tout d'abord, nous plaçons le repère de la ligne archée, c'est-à-dire le repère du détroit supérieur, puis nous plaçons le repère du foramen obturé du bassin. Ce foramen est obturé par une membrane dite obturatrice qui va pratiquement combler la surface de cet orifice à l'exception du canal sous-pubien destiné à laisser passer les éléments du pédicule obturateur. En arrière, l'incisure ischiatique, cette grande ouverture derrière la tuberosité de l'ischion, va être compartimentée, décomposée, en deux incisures, la grande incisure crâniale et la petite incisure caudale. Ce qui sépare ces deux incisures, c'est le ligament sacroépineux, qui est un ligament plus ou moins horizontal de forme triangulaire, tendu entre les faces latérales du sacrum et du coccyx, et l'épine de l'ischion. La périphérie de ces incisures est fermée par le ligament sacro-tubéral, tendu entre les faces latérales du sacrum et la tuberosité de l'ischion. Au contact de la tuberosité de l'ischion, ce ligament sacro-tubéral envoie une expansion, dite expansion falciforme, contre l'os de l'ischion, cette expansion falciforme va créer une gouttière, un peu en dedans et au-dessus de la tuberosité de l'ischion, destinée à recueillir la trajectoire du pédicule pudendal. On rajoute sur ce schéma, au niveau de ce cercle qui apparaît maintenant de couleur ocre, l'existence d'une bourse serreuse de réflexion qui sera contre la face dorsale de l'ischion et qui servira de poulie de réflexion au muscle obturateur interne qui partira du foramen obturé et qui traversera la petite incisure ischiatique. Voici le même schéma avec cette fois les structures osseuses, ligamentaires puis musculaires. Et voyez que petit à petit, cette enceinte va se compléter pour devenir de plus en plus étanche et donc séparer les viscères du pelvis de la racine du membre inférieur. Nous traçons tout d'abord le ligament inguinal entre le bord supérieur du pubis et l'épine iliaque antéros supérieure. Ce sera la limite entre l'enceinte du bassin et la racine du membre inférieur. Puis nous mettons en place le muscle obturateur interne qui va s'insérer sur la membrane obturatrice mais aussi sur le pourtour de la région qui va se diriger vers la petite incisure et rejoindre l'extrémité supérieure du fémur. Ce muscle, comme le suivant, a été étudié dans le cours sur le membre inférieur et nous ne reviendrons pas sur ses insertions ni sa fonction. L'insertion du muscle obturateur interne conserve un petit espace sous-pubien, c'est le canal sous-pubien. Cet espace sera libre pour laisser le passage du pédicule obturateur. Dorsalement, le muscle piriforme va traverser la grande incisure ou grande ouverture ischiatique et va aménager simplement un petit espace au-dessus de lui, c'est le foramen suspiriforme, et un espace plus vaste en dessous de lui, c'est le canal sous-piriforme. Nous complétons encore ce schéma pour faire apparaître maintenant les enveloppes qui vont tapisser les parois du pelvis, les parois osseuses, ligamentaires et musculaires. Et nous rajouterons tout en bas de ce schéma les insertions des muscles qui formeront le plancher du pelvis. Les enveloppes qui vont tapisser les parois sont toutes des parties du fascia pariétal ou fascia pariétalis. Ce fascia, c'est cette entité universelle au niveau du tronc que nous avons vue dans l'étude des parois du thorax et dans l'étude des parois de l'abdomen. C'est un fascia qui est plaqué à la face profonde des muscles de la parois et il sera donc étalé depuis la région cervicale jusqu'au niveau du fond du pelvis. Ce fascia pourra parfois changer de nom et par exemple, lorsque ce fascia pariétal vient recouvrir le muscle psoas iliaque, on lui donne le nom de fascia iliaca ou fascia iliaque. Nous traçons maintenant la position de la ligne archée qui forme donc le détroit supérieur du pelvis et en dessous de cette limite, on a l'habitude de donner au fascia pariétal le nom de fascia pelvien pariétal. Il faut comprendre maintenant qu'en dessous de la ligne archée, plus ou moins parallèlement à cette ligne, ce fascia pelvien pariétal va s'épaissir et former une zone d'insertion musculaire, c'est-à-dire que des muscles du plancher pelvien vont venir se fixer sur le fascia pelvien pariétal et se servir de lui comme point d'ancrage dans la paroi du pelvis. Ces muscles qui forment le plancher pelvien, nous allons avoir l'occasion de les détailler plus loin, nous les présentons déjà sur cette vue. Il y a ventralement le muscle élévateur de l'anus et il faudrait plutôt parler des muscles élévateurs de l'anus et dorsalement le muscle coccygien. Voici une vue supérieure du pelvis féminin et nous sommes donc ici sur une coupe horizontale. La partie ventrale est sur le haut du schéma symbolisée par l'espace de la symphyse pubienne. La partie dorsale vers le bas présente les deux articulations sacro-éliacs et la forme triangulaire des pièces sacrées. Devant la pointe du sacrum et du coccyx, on retrouve en coupe un des réservoirs du pelvis, c'est le réservoir dorsal, c'est-à-dire le rectum. Devant lui, la cavité vaginale, plus ventralement, l'urètre qui est le conduit de vidange de la vessie. En périphérie de la coupe, contre les parois osseuses, on met en place les structures musculaires qu'on vient de décrire, c'est-à-dire ventralement, le muscle obturateur interne qui, sur la coupe, se dirige d'avant en arrière, de dedans en dehors et va donc ensuite changer de direction pour atteindre l'extrémité supérieure du fémur. L'autre muscle, c'est le muscle piriforme dont les fibres sont dirigées d'arrière vers l'avant, de dedans vers dehors, sans changer de direction jusqu'à son insertion sur le fémur. La ligne qui est marquée maintenant à la surface de ces muscles, obturateur interne et pyriforme, c'est en fait le fascia pelvien pariétal. À ce niveau, il est représenté comme épais, c'est ce trait marron, et il prend le nom d'arcus standineux ou arcus standineus. C'est sur ce trait épais que viennent se fixer les muscles du plancher pelvien. Dorsalement, il y a tout d'abord le muscle coxygien. Dans son espace, dans sa structure, il occupe la place du ligament sacroépineux qu'on a mis en place tout à l'heure. La direction de ces fibres, par contre, est différente. On voit, sur la partie droite du schéma, la direction de ces fibres représentée par cet ensemble de flèches noires. Ce muscle s'insère sur les faces latérales du sacrum et du coccyx. Il s'insère également sur l'arcus standineux au niveau du muscle piriforme et toutes ces fibres convergent vers l'épine de l'ischion. Le reste de la surface du schéma va être rempli par l'ensemble des muscles élévateurs de l'anus. Et nous allons voir qu'il y a trois constituants à ces muscles élévateurs de l'anus. Tout d'abord, en rose sur le schéma, le muscle puborectal, qui est un muscle très charnu qui ressemble à une sangle musculaire qui s'insère derrière la symphyse du pubis. Ces fibres musculaires partent d'avant en arrière, parallèlement au viscère, et se terminent entre vagin et rectum et en arrière du rectum. Les muscles puborectaux gauche et droit échangent leur fibre musculaire entre les viscères, ce qui constitue des points extrêmement solides, extrêmement résistants au niveau de la ligne médiane. entre vagin et rectum. Entre vagin et rectum, et chez l'homme, entre l'appareil spermatique et le rectum, il y a le noyau fibreux central du périnée, et en arrière du rectum, devant la pointe du coccyx, le raffé anococcygien. Ce sont deux structures fibreuses sur lesquelles se fixent les muscles puborectaux gauche et droit, et à ce niveau, ils échangent les fibres d'un côté à l'autre. Deuxième constituant du muscle élévateur de l'anus, le muscle pubococcygien. C'est la partie entéro-postérieure du triangle orange sur le schéma. Ce muscle se fixe derrière la symphyse pubienne, et ses fibres sont un peu parallèles à celles du muscle puborectal pour se terminer au niveau du raffé anococcygien. Le troisième constituant est le constituant le plus étalé, et dans l'espace, c'est aussi la structure musculaire la plus mince, c'est le muscle iliococcygien qui s'insère sur l'arcus tendineus contre le muscle obturateur interne, et ses fibres convergent toutes en arrière du rectum, également sur le raffé anococcygien. Si l'on a utilisé deux couleurs pour ces muscles élévateurs de l'anus, c'est que le muscle puborectal n'a pas la même origine embryologique que les deux autres constituants, c'est-à-dire le muscle pubococcygien et iliococcygien. Le muscle puborectal dérive des îlots cellulaires mésenchymateux de l'éperon périnéal de l'embryon, c'est-à-dire qu'ils ont la même origine que les sphinctères des viscères du pelvis, alors que les muscles pubococcygien et iliococcygien sont des muscles qui dérivent des muscles des parois, c'est-à-dire du mésoderme paraxial. Voici une coupe frontale du pelvis qui se résume à la partie droite du pelvis. Cette coupe passe de façon tout à fait théorique par l'un des viscères du pelvis. Ici, il s'agit du rectum, mais cette coupe est tout à fait semblable qu'elle passe au niveau de la partie génitale ou urinaire du pelvis. Cette coupe va avoir l'avantage de nous montrer comment les structures fibreuses des parois latérales du pelvis vont descendre dans l'entonnoir pelvien et se confondre avec les structures fibreuses des viscères. Nous commençons donc par mettre en place le segment digestif, ici du rectum. Puis, les structures que nous avons vues au cours des premières diapositives de ce cours. Ici, l'os du bassin avec le foramen obturé et la membrane obturatrice. Plaqué contre cette membrane, le muscle obturateur interne et au-dessus, dans la partie évasée de l'os iliaque, le muscle iliaque. Ce muscle est recouvert par le fascia iliaque en noir. En fin de compte, ce n'est guère plus que du fascia pariétal ou pariétalis qui change de nom lorsqu'il vient au contact du muscle iliaque. Voici la partie musculaire de l'entonnoir pelvien. Ici, une surface musculaire qui représente en fait l'association du muscle ilio-coxygien et pubo-coxygien. Tous les deux font partie du muscle releveur de l'anus. Le fascia iliaque se prolonge autour des muscles releveurs de l'anus et prend alors le nom de fascia pelvien pariétal. Le péritoine pariétal est plaqué contre le fascia pariétal. La cavité péritonéale va descendre dans l'entonnoir pelvien mais nous l'avons vu, la ligne de réflexion du péritoine n'ira pas au fond de cet entonnoir. Voici le péritoine sur le rectum ou péritoine viscéral. Il y a donc un espace sous la réflexion du péritoine entre le fond de la cavité péritonéale et le fond de l'entonnoir pelvien. C'est l'espace pelvi-sous-péritonéale. C'est dans cet espace que sont dessinés les vaisseaux les plus importants de la cavité pelvienne. L'espace qui est situé sous le plancher musculaire des muscles releveurs de l'anus s'appelle la fosse ischio-rectale. Cet espace est en fait très développé sur les faces latérales du rectum. Plus le plan de coupe frontale viendra vers la partie ventrale, plus cet espace sera réduit. Cet espace est fermé en bas du schéma, donc caudalement, par des structures périnéales. C'est ici le muscle transverse du périnée. Ce muscle transverse du périnée se fixe sur l'appareil sphinctérien. En fait, cet espace en marron contre le viscère correspond à la fois au sphincter du canal anal, mais aussi au muscle puborectal, qui est la troisième partie du muscle releveur de l'anus. Entre la fosse ischio-rectale et l'os ischion, il y a une loge qui contient le pédicule pudendal, c'est-à-dire l'association artère, nerfs et veines pudendales. Cet espace est donc enfermé par du tissu fibreux contre la tuberosité de l'ischion. Si l'on regarde maintenant les structures fibreuses contre le viscère, on va retrouver là encore un fascia pelvien qui prendra le nom cette fois de fascia pelvien viscérale. Mais vous le voyez, sur le schéma, il n'est pas représenté comme un seul trait, comme on avait fait pour le fascia pariétal, mais il est représenté par une multitude de petits traits qui expliquent bien que cette structure n'est pas une structure plane, mais plutôt une structure feuilletée. et entre ces différentes petites couches de fascia pelvien viscérale, nous aurons des vaisseaux et des nerfs destinés au viscère. C'est en particulier à l'intérieur du fascia pelvien viscérale que nous allons trouver le plexus hypogastrique inférieur qui est l'ensemble de toute l'innervation automatique des viscères du pelvis. Voici une coupe horizontale qui passe par la partie basse du pelvis et qui ne retient qu'une partie des structures osseuses en périphérie et au centre les trois réservoirs, c'est-à-dire réservoirs urinaires, génitales et digestifs. La vessie est le réservoir le plus ventral à la coupe. Ici, la vessie a une forme triangulaire avec un sommet ventral derrière la symphyse pubienne et une base qui est tournée dorsalement. Ici, l'exemple est celui d'un pelvis féminin avec en arrière de la vessie la cavité du vagin et plus dorsalement celle du rectum. La périphérie de la coupe est occupée par les muscles qui recouvrent, qui sont plaqués sur les structures osseuses. Ici, le muscle obturateur interne qui est tapissé de fascia pelvien pariétal. À ce niveau, le fascia est épaissi. Il s'appelle l'arcus tendineux. Sur cet arcus tendineux vient se fixer le plancher pelvien. Dans ce plan de coupe, on représente ici le muscle iliococcygien. Et on retrouve encore du fascia pelvien pariétal qui passe des deux côtés de ce muscle et donc qui recouvre la face médiale du muscle. Nous allons maintenant insister sur le fascia pelvien viscéral et dans ce plan de coupe, ce fascia pelvien viscéral va être plaqué sur les deux faces gauche et droite de tous les viscères. À la partie la plus basse de l'entonnoir pelvien, ce fascia pelvien viscéral est extrêmement épais et forme de part et d'autre des réservoirs un double rail fibreux très dense. On appelle ces structures qui sont toujours du fascia pelvien viscéral des lames sacro-recto-génito-pubiennes tout simplement pour rappeler que ces lames sont tendues d'arrière en avant fixées sur le sacrum en arrière sur le pubis ventralement et qu'elles enferment entre elles les viscères. Entre le fascia pelvien pariétal et le fascia pelvien viscéral nous trouverons les vaisseaux du pelvis c'est-à-dire essentiellement les branches de l'artère iliaque interne et cette artère donnera des branches pour les parois mais aussi des branches pour tous les réservoirs du pelvis. des branches physicales des branches génitales et des branches rectales. De l'autre côté de la coupe mais là encore ces structures sont tout à fait pérésymétriques on a représenté dans l'épaisseur des lames sacro-recto-génito-pubiennes des petits fils en noir qui symbolisent les trajectoires des nerfs qui forment le plexus hypogastrique inférieur. ce plexus est très dense dorsalement et ces fibres nerveuses vont en s'amenuisant au fur et à mesure qu'on approche de la vessie. Maintenant il faut tracer entre chacun des réservoirs des cloisons et ainsi chaque viscère du pelvis sera enfermé dans une loge indépendante. Il y a devant la vessie un fascia ombilico-prévésical qui est tendu d'une lame sacro-recto-génito-pubienne à l'autre. Devant ce fascia il y a un espace qui sépare la vessie du pubis cet espace n'est simplement traversé que par deux ligaments deux ensembles de ligaments appelés pubo-vésicaux ce seront des ligaments de fixation de la vessie. Entre vessie et appareil génital c'est-à-dire entre vessie et vagin chez la femme il y a un fascia qu'on appelle le fascia de Alban car il n'y a pas de nom dans la nomenclature anatomique bien défini. Et chez la femme toujours la cloison entre vagin et rectum s'appelle le fascia rectovaginal. Chez l'homme à la place du vagin il faudra placer les voies spermatiques c'est-à-dire les conduits déférents et les vésicules séminales cet espace beaucoup plus restreint chez l'homme est enfermé en avant et en arrière par un seul et même fascia qu'on appelle le fascia de Denonvilliers qui ne fera que se dédoubler avec un feuillet ventral et un feuillet dorsal. Derrière le rectum il y a une cloison qu'on appelle le fascia rétro-rectal en arrière de ce fascia il y a un espace rétro-rectal avant le fascia présacré. Le fascia présacré n'est autre que du fascia pelvien pariétal qui vient se plaquer contre le périoste du sacrum. sur ce schéma qui représente un hémibassin droit en vue latérale nous allons représenter toute l'arborisation des principales artères du pelvis et nous allons commencer par la mise en place de l'artère iliaque commune à droite. L'ahorte abdominale se divise en deux artères iliaques communes la droite et ici l'artère iliaque gauche qui est sectionnée très court sur le schéma. Dans l'écartement de ces deux artères iliaques communes naît l'artère sacrée médiane qui est une artère impaire dont la direction poursuit la direction de l'ahorte abdominale. Cette artère sacrée médiane est plaquée contre la face ventrale du sacrum et son calibre va en s'amnuisant jusqu'au contact du coccyx. L'artère sacrée médiane n'a pas de fonction nourricière pour les viscères du pelvis mais uniquement pour les parois pelviennes. Nous reprenons l'artère iliaque commune droite pour montrer qu'elle se divise en artères iliaque externe droite et artère iliaque interne droite. L'artère iliaque externe droite s'engage sous le ligament inguinal et juste avant de passer sous ce ligament elle donne la seule branche qui est située dans le pelvis c'est l'artère épigastrique inférieure. l'artère iliaque interne droite maintenant va se diviser de façon classique en deux troncs un tronc dorsal et un tronc ventral. A partir du tronc dorsal va naître l'artère ilio-lombaire dont la trajectoire sera récurrente donc qui va remonter en direction de la région lombaire puis l'artère sacrée latérale plaquée contre le sacrum et enfin ce tronc postérieur lorsqu'il passe dans le foramen suspiriforme prend le nom d'artère gluteale supérieure. Le tronc ventral ou antérieur de l'artère iliaque interne donne tout d'abord l'artère ombilicale. qui n'aura chez l'adulte que le rôle de nourrir la région supérieure de la vessie. Puis l'artère obturatrice qui va traverser le pelvis pour passer dans le foramen obturé ou plus exactement dans le canal soupubien. Elle n'aura pas de rôle dans la cavité pelvienne. L'artère suivante qui peut parfois correspondre à deux artères indépendantes est une artère destinée à la fois à l'appareil urinaire plus exactement à la vessie et à la fois à l'appareil génital. Nous aurons l'occasion de voir à plusieurs reprises dans ce cours quels sont les noms que prend cette artère en fonction du sexe. l'artère suivante c'est l'artère rectale moyenne. Ensuite les branches de l'artère iliaque interne seront situées sous le plancher pelvien c'est-à-dire sous le plancher des muscles releveurs de l'anus et du muscle coxygien. On voit ici ce tronc antérieur qui se dirige dans le foramen sous-piriforme. Il donne l'artère gluteale inférieure et l'artère pudendale. L'artère pudendale a trois types de branches l'artère pudendale elle-même l'artère rectale inférieure et des artères périnéales. On voit sur ce schéma les plus grosses structures veineuses des parois du pelvis. Ici la veine iliaque externe qui est parallèle à l'artère iliaque externe et qui est rejoint par la veine iliaque interne. L'ensemble forme la veine iliaque commune gauche et les deux veines iliaques communes gauche et droite convergent sur le bord latéral de la cinquième vertèbre lombaire pour former la veine cave inférieure. Voici un schéma orienté de la même façon qui ne retient que les structures veineuses et lymphatiques. Nous ne rentrerons pas dans les détails de la circulation veineuse qui est sujette à de très nombreuses variations et nous allons simplement insister sur les grands axes veineux. Voici tout d'abord la veine iliaque externe sous le ligament inguinal la veine iliaque interne qui la rejoint pour former la veine iliaque commune. Il y a dorsalement des veines des parois qui sont calquées sur la circulation artérielle c'est-à-dire tout d'abord une veine ilio-lombaire qui redescend de l'étage lombaire et qui anastomose ce circuit veineux avec les veines lombaires ascendantes. Sur les faces latérales du sacrum mais aussi dans toute la concavité sacrée on trouve dans le périoste des veines sacrées très abondantes. Ces veines ilio-lombaires et veines sacrées convergent vers un tronc postérieur de la veine iliaque interne. Ce tronc postérieur reçoit également la veine gluteale supérieure qui revient de la région fessière en passant dans le foramen suspiriforme. Le tronc antérieur de la veine iliaque interne reçoit des veines des parois comme la veine obturatrice mais surtout des veines viscérales qu'on résume sous le terme de plexus veineux vésical ou vésico-utérin. Il y a sur les côtés des viscères urinaires et génitaux des lacs veineux extrêmement abondants qui expliquent les hématomes considérables que l'on peut voir dans les traumatismes du bassin. Ces troncs veineux, ces plexus veineux rejoignent tous l'axe ciliaque interne. Dans ces plexus veineux se jettent également les veines rectales inférieures qui peuvent servir d'anastomose en cas de phénomène pathologique avec le système porte. Nous reviendrons sur cette notion dans le cours sur le rectum. Le reste de l'afflux sanguin iliaque interne provient de la région fessière et de la région sous le plancher pelvien. Ce sang veineux revient par l'intermédiaire d'une veine pudendale très volumineuse dont la trajectoire est calquée sur celle de l'artère pudendale. Cette veine pudendale reçoit des veines des organes génitaux externes et du périnée. Cette veine pudendale va contourner le ligament sacroépineux et revenir dans la cavité pelvienne à travers le foramen sous-périforme. A ce niveau elle reçoit la veine gluteale inférieure. Nous allons maintenant ajouter sur ces structures veineuses les relais lymphatiques les plus importants. Nous verrons que beaucoup des viscères pelviens sont susceptibles d'être atteints par des tumeurs malignes et ces viscères ont la particularité d'avoir des tumeurs malignes lymphophiles c'est-à-dire qui se propagent facilement à travers les chaînes lymphatiques. Dans la plupart des pathologies du pelvis il y aura donc très souvent des atteintes des circulations lymphatiques et l'on apprécie la gravité de ces atteintes par la dissémination dans tous les nœuds lymphatiques du pelvis. Voici donc ces relais lymphatiques et l'on commence par mettre en place les relais lymphatiques qui sont communs au pelvis et aux membres inférieurs. Ce sont les lymphos nœuds iliaques externes médiaux et latéraux. Il y a en effet autour de la veine iliaque externe des nœuds lymphatiques en dedans de cette veine et en dehors de cette veine. L'atteinte de ces groupes lymphatiques a une signification différente. C'est pour cette raison qu'ils sont séparés en deux groupes. Il y a également des collecteurs lymphatiques autour de la veine obturatrice contre la membrane obturatrice. Ce sont les lymphos nœuds obturateurs. Il y a les groupes lymphatiques autour de la veine iliaque interne qu'on appelle les lymphos iliaques internes. Tous ces lymphatiques convergent vers les nœuds lymphatiques iliaques communs. Ils sont rejoints par les nœuds lymphatiques qui parcourent la concavité du sacrum, donc l'infos nœuds sacrés. Et le point de convergence de ces chaînes est le groupe des nœuds lymphatiques du promontoire. Au-delà, tous ces relais vont se drainer dans des chaînes lymphatiques latéro-caves ou latéro-aortiques. Voici maintenant le même schéma avec cette fois la présentation des structures nerveuses que l'on va retrouver au niveau des parois du pelvis. Nous allons montrer que quatre plexus nerveux viennent traverser les parois du pelvis. On citera tout d'abord le plexus lombaire qui à ce niveau donne le nerf obturateur. C'est le seul élément de ce plexus qui va occuper le pelvis. Il ne fera en fait que le traverser. On voit ici le nerf obturateur qui croise obliquement la ligne archée. Et qui se glisse dans le canal soupubien. Il est destiné au membre inférieur. Deuxième plexus, le plexus sacré qui est formé par la jonction des racines de L4 jusqu'à S3. Les racines L4 et L5 en jaune sur le schéma se rassemblent pour former le tronc lombosacré. C'est ce tronc lombosacré qui rejoint les trois racines sacrées S1, S2, S3. La plus grosse branche de ce plexus est le nerf ischiatique qui va quitter la région pour le membre inférieur et nous ne retiendrons de ce plexus que des éléments qui sont véritablement destinés aux structures que l'on a décrites. plexus Ce sont les nerfs des muscles obturateurs et du muscle pyriforme. Pour éviter de surcharger le schéma seuls les nerfs du muscle obturateur en A sont représentés. Voyez qu'ils contournent le ligament sacro-épineux pour rejoindre la masse musculaire du muscle obturateur interne. Troisième plexus Le plexus pudendal ou encore plexus honteux Il est formé par l'assemblage des racines S2 S3 S4 Il apparaît en traits noirs épais sur le schéma De ce plexus naissent tous les nerfs des muscles releveurs de l'anus dont un représentant apparaît sur le schéma. Également nerfs du muscle coxygien en arrière là encore représentés sur le schéma par cette flèche. Le plus gros tronc nerveux de ce plexus est le nerf pudendal qui va passer plus latéralement que le ligament sacro-épineux et revenir dans l'enceinte pelvienne à travers la petite ouverture ou petite incisure du pelvis. Ce nerf pudendal va se plaquer contre la tuberosité de l'ischion protégé par l'expansion falciforme du ligament sacro-tubéreux. La branche la plus importante est le nerf anal qui est destiné à l'innervation consciente du sphincter anal. Le reste des branches sont destinées aux organes génitaux externes. Enfin, il y a un quatrième plexus beaucoup plus réduit, le plexus coxygien formé de l'assemblage des racines S4, S5 et C1. Ces racines forment les nerfs cutanés périanaux, c'est-à-dire des nerfs sensitifs pour la région périanale du périnée. Sur ce schéma, nous allons maintenant montrer la partie autonome végétative de l'innervation pelvienne. C'est un schéma de face qui s'appuie sur les structures osseuses du sacrum. On reconnaît les articulations sacro-iliaques et au premier plan, on fait apparaître la bifurcation de la horte et la convergence des vaines iliaques communes qui forment la veine cave. Tout en bas du schéma, le viscère représenté est le rectum mais on aurait pu mettre à la place du rectum tous les autres constituants des viscères pelviens. La partie droite du schéma va insister sur le système nerveux sympathique qu'on appelle aussi ortho-sympathique et la partie gauche sur le système nerveux parasympathique. Voici tout d'abord la chaîne sympathique lombaire, cette chaîne ganglionnée qui est plaquée contre les corps vertébraux du rachis lombaire et qui ne fait que poursuivre la trajectoire de la chaîne sympathique thoracique. Cette chaîne sympathique lombaire va glisser derrière les vaisseaux pour passer devant le promontoire et se prolonger en chaînes sympathiques sacrées. La chaîne sympathique lombaire porte des ganglions à chaque niveau du rachis lombaire. Au niveau de la chaîne sacrée, on trouve rarement cinq ganglions sacrés, on en trouve plus souvent trois ou quatre. Les deux chaînes sacrées convergent devant le coccyx pour former le ganglion coccigien. A partir des chaînes sympathiques lombaires, il va y avoir des échanges nerveux, des filets nerveux qui vont connecter les deux chaînes sympathiques gauche et droite. Ces connexions forment tout d'abord le plexus mésenterique inférieur autour de l'artère mésenterique inférieure. Puis, ces connexions de gauche à droite qui passent en avant et en arrière des vaisseaux forment le plexus hypogastrique supérieur. Il y a d'ailleurs plus de contingents nerveux en avant qu'en arrière des vaisseaux. Ce plexus hypogastrique inférieur a une structure très anarchique devant la bifurcation de la horte mais un peu en dessous de la bifurcation, ce plexus hypogastrique supérieur se divise en deux contingents, en deux cordons nerveux qu'on appelle le nerf hypogastrique. Il y en aura un à gauche et un à droite. Ce nerf hypogastrique va descendre au fond du pelvis pour de nouveau au contact des viscères se démultiplier et former un second réseau nerveux qu'on appelle le plexus hypogastrique inférieur. C'est ce plexus hypogastrique inférieur qui est mêlé aux fibres du fascia pelvien viscéral. Sur le côté gauche, nous allons donc maintenant parler des afférences parasympathiques. Nous situons tout d'abord le plexus sacré et le plexus pudendal que nous avons décrit précédemment et nous montrons maintenant qu'à partir des racines S2, S3, S4 sortent des trous ventraux du sacrum les nerfs dits érecteurs qui sont en fait les nerfs qui apportent toutes les afférences parasympathiques. Ils ne seront pas destinés uniquement au phénomène de l'érection.